Au Tchad, journée de deuil nationale en hommage aux soldats tchadiens morts au combat au Mali. Le président Idriss Débitno s'est dit fier de ces militaires qui ne sont pas morts pour rien puisqu'ils ont pu abattre l'une des principales figures d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'Algérien Abouzaïd. C'était lors des affrontements qui se sont déroulés dans le massif des Iphoras. Le ministre malien de la défense et des anciens combattants étaient au Tchad pour témoigner de la reconnaissance du Mali au peuple tchadien. La journée a été décrétée jour de deuil nationale. L'hommage rendu aux 27 soldats tchadiens tués au Mali se poursuit. Le président Idriss Débit salue le courage de ces 800 militaires engagés sur le terrain. Selon lui, le sacrifice n'aura pas été vain car c'est au cours de ce violent accrochage au sol que le chef d'Akmi aurait été abattu. Depuis le début de cette guerre, c'est pour la première fois que nos soldats, c'est eux qui ont abattu les deux grands chefs des djihadistes installés dans le nord du Mali. L'annonce initiale de la mort d'Abou Zahid vient d'Algérie. Des tests ADN y seraient pratiqués pour effectuer des comparaisons avec des membres de sa famille. Malgré ces annonces, la mort du chef d'Akmi reste entourée d'un épais mystère. Al-Qaïda, en effet, n'a pas confirmé le décès, contrairement à ses habitudes. Certains experts y voient en réalité une stratégie pour pousser Abou Zahid à se découvrir et commettre une erreur. Dans tous les cas, Paris se refuse pour le moment à toute confirmation. Le contingent français, fort de 1200 hommes, poursuit toujours sa chasse aux terroristes dans le nord du Mali, dans le massif des Ifogas. Sous-titrage Société Radio-Canada